bonjour bienvenue sur baudin prof tv alors dans cette vidéo nous allons aborder les circuits de distribution et plus particulièrement un circuit qui est très en vogue actuellement le 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 qu'est ce que c'est que ça non c'est pas le court circuit ce sera le circuit court et commençons par les différents circuits de distribution nous allons aller assez vite là dessus le premier c'est le circuit traditionnel vous le connaissez tous quand vous allez faire vos courses dans la grande distribution donc on a des producteurs qui passent par une entreprise d'expédition de leurs marchandises pour aller livrer un grossiste ou central d'achat qui va revendre donc à un supermarché ou un commerçant et qui va lui revendre un client donc on voit que là il y a beaucoup d'intermédiaires ça veut dire que chacun va vouloir gagner sa vie prendre des marges et si l'on veut qu'à la fin le consommateur est un prix acceptable il va falloir que certains fassent des efforts sur leur prix et c'est souvent le producteur qui se retrouve seul face à l'ensemble qui va devoir faire des efforts d'où par moment des ventes à perte il ya un certain nombre d'émissions qui parlent de tout ça alors pour ne pas être dans ce circuit traditionnel nous allons avoir une autre possibilité c'est ce qu'on appelle le circuit court on a toujours notre producteur qui va revendre à un vendeur et qui va vendre lui au consommateur et là on voit qu'il ya moins d'intermédiaires donc chacun va pouvoir être mieux rémunéré en particulier le producteur et on peut même arriver à ce que les prix soient très acceptables par le consommateur mais on est encore plus direct que ça on parle du circuit ultra court ou du circuit direct c'est du producteur au consommateur et là l'intégralité du prix de vente hors taxes va être dans la poche du producteur qui lui donc va pouvoir être va pouvoir rémunérer dignement son travail alors voyons les atouts du circuit court je viens d'en parler du principal c'est une meilleure rémunération des intervenants et en particulier du producteur la valeur ajoutée sera dépensée localement alors qu'est ce que j'entends par cela c'est à dire que la richesse créée par le travail du producteur ben lui quand il va récupérer son cet argent il va le dépenser autour de lui dans les magasins qui sont autour de chez lui à l'inverse de la grande distribution quand vous de laisser de l'argent chez monsieur leclerc intermarché au champ carrefour à la fin de l'année les bénéfices ils sont redistribués mais non pas aux producteurs ils sont redistribués aux actionnaires au fonds de pension même par moment troisième atout c'est un renforcement du lien entre le producteur et le consommateur logique vous allez sur le marché vous allez acheter vos salades toutes les semaines vous connaissez votre producteur vous pouvez discuter avec lui ça va même plus loin puisque il ya une certaine transparence vous pouvez savoir où est son entreprise vous pouvez même quand on parle de de vente à la ferme vous êtes directement sur le lieu de production donc une belle transparence il ya un respect de l'environnement alors pas uniquement parce que ça peut être des producteurs bio pour trois raisons très très logique il ya moins de transport vos salades elles ont pas traversé la france elles sont pas passées par un grossiste etc le producteur il amène ça à quelques kilomètres de chez lui de sa production il ya moins d'emballages sur les marchés vous pouvez venir avec votre propre sac votre propre panier et le remplir donc pas d'utilisation de sac papier ou autre et puis il ya moins de déchets alors là je m'explique dans la grande distribution par exemple les carottes il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit bien droite et donc les producteurs jette tout ce qui n'est pas droit alors que dans le circuit court le producteur qui va vendre sur les marchés et le consommateur il s'en fiche cela que la carotte soit pas droite donc moins de déchets et puis voilà aussi un produit de saison le maraîcher du coin ben lui va pas aller importer des avocats du pérou un il produit que ce qu'il peut faire dans la saison sur son terrain alors il quand même quelques freins au circuit court principalement pour le producteur le producteur lui il a un double métier il est maraîcher mais il est aussi vendeur et donc ça va prendre du temps le temps pour le maraîchage mais aussi le temps de la vente et donc ça va limiter sa distribution tout compte fait donc soit parce que il n'a que quelques hectares il peut pas donc que ça grandir mais il ya aussi le fait que le temps ne fait que 24 heures par journée donc il peut pouvoir pas en faire plus et puis les distances il va pas aller faire un marché à 150 kilomètres de chez lui il va faire ce qui reste un les marchés autour de chez lui voilà pour les freins alors passons maintenant aux formes de circuits courts on verra qu'il y en a un certain nombre le premier c'est la vente par le producteur sur le marché soit on le connaît tous alors faites attention tout de même sur les marchés n'y a pas que des producteurs il y a aussi des revendeurs alors à quoi voit on la différence c'est très simple le producteur il a des produits de saison le revendeur vous retrouvez la même chose que ce que vous avez en supermarché c'est à dire qu'il a de tout et donc lui il fait plutôt partie du circuit traditionnel et pas du circuit court ce qui passe par des grossistes et autres il ya les ventes dans les magasins de producteurs il y en a à peu près maintenant 300 en france de producteurs qui se sont réunis et il ya même en gestation à un certain nombre de supermarché de producteurs qui vont se mettre en place nous avons aussi les ventes à la ferme bon bah la classique vous allez prendre vos produits voire même cueillir vous même vos produits vous avez les amas par association pour le maintien de l'agriculture paysanne donc ça c'est très très simple il y en a 3000 en france actuellement c'est à dire que vous vous faites un abonnement à votre maraîcher et toutes les semaines il vous propose un panier de légumes que vous devrez donc cuisiner alors avec des produits de saison il ya les drails fermiers qui sont pas loin de la map sauf que là on passe par un site internet pour pouvoir être livré ce n'est pas un abonnement donc là vous prenez par rapport à ce qui est proposé ce que vous avez envie la l'inconvénient de la map c'est que vous ne prenez pas ce que vous avez envie c'est le producteur qui choisit par rapport à sa production ben voilà j'en ai terminé avec ce circuit court et pas ce court circuit ce qu'on est tristé c'est pas dans mes compétences donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker merci au revoir